bonjour je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui nous allons parler de garde-robe capsule estivale alors avant de commencer je me présente je m'appelle corinne je suis la créatrice du blog une provinciale un blog que je tiens depuis dix ans et sur cette chaîne youtube je vous propose des vidéos de dressing de mode mais je vous propose aussi une fois par mois un podcast tricot puisque je me suis adonnée à cet art du fil qu'est le tricot depuis le mois de janvier donc je vous propose plusieurs vidéos différentes en général trois dimanches par mois je vous propose une vidéo mode et dressing et un dimanche une vidéo tricot donc là aujourd'hui écoutez nous sommes partis pour nous occuper de votre garde robe estivale c'est parti j'évoque souvent sur ma chaîne la garde-robe capsule mais je tiens quand même à faire une précision garde-robe capsule ça ne veut pas dire garde-robe triste garde-robe neutre garde-robe avec 10 pièces ou 20 pièces c'est pas ça du tout c'est pas comme ça que j'en parle sur le blog et c'est pas comme ça que je l'imagine alors j'ai mis au point une technique qui m'est très personnelle pour ma garde-robe capsule c'est à dire que moi j'essaie de d'avoir toujours des vêtements qui s'harmonisent entre eux qui se coordonnent de sorte que je n'ai pas à acheter tout le temps d'autres vêtements à moi le système que j'ai mis en place c'est de que comme et que mes vêtements soient coordonnés tous les uns avec les autres quand on part en vacances et qu'on n'a pas la possibilité de prendre plusieurs grandes valises c'est quand même très intéressant d'avoir des vêtements cohérents entre eux et qui puis qui peuvent s'harmoniser tous les jours sans problème alors le but de ces conseils de garde-robe capsule ce n'est pas de vous précipiter pour acheter dans des magasins ce qui vous manque mais au contraire de regarder dans votre dressing ce que vous avez et ce qu'il est possible de d'harmoniser et de composer d'autres tenues avec ce que vous avez et c'est d'autant plus important quand on part en vacances parce que on n'a pas la possibilité souvent d'avoir des grosses valises et donc c'est bien justement de pouvoir avoir plusieurs vêtements moi vous allez voir j'ai multiplié les tops et les t-shirts parce que ce sont des choses qui ne prennent pas de place dans une valise et qui permettent de pouvoir se changer facilement d'autant plus que souvent lorsqu'on est en vacances ça dépend où on est si on est à l'hôtel si on est dans une location si on est chez des amis on n'a peut-être pas la possibilité de laver ses affaires comme on le voudrait et si on part quinze jours c'est quand même très intéressant d'avoir plusieurs t-shirts pour pouvoir se changer sans problème et justement dans des tonalités qui permettent de les adapter à ses bas à ses pantalons par exemple alors sur le blog vous allez trouver plusieurs articles sur déjà la garde-robe capsule et j'ai publié récemment un article sur l'art de voyager et de bien préparer sa valise je vous donne quelques petites astuces je vous donne également un pdf gratuit à télécharger avec une liste pour ne rien oublier parce que ça c'est très important outre les vêtements que l'on doit porter il ya beaucoup de choses qu'il ne faut pas oublier en vacances et notamment tout ce qui concerne vos câbles votre téléphone portable et puis vos livres et éventuellement vos sacs à ouvrage de tricot pour les tricoteuses donc là je vais vous montrer ma garde-robe capsule d'été c'est à dire que moi là je vais partir cet été je vais partir 15 jours en vacances et j'avais l'habitude avant de d'emporter pratiquement ma vie je mettais ma vie dans ma valise j'en portais des tas de choses et c'était vraiment des des vêtements je me rendais compte que je ne portais pas ça restait dans la valise parce que je portais un peu tout le temps la même chose donc là depuis quelques années j'ai un petit peu changé ma façon de m'habiller en vacances et comme je vous l'ai dit j'essaie de prendre des vêtements qui s'harmonisent entre eux pour pouvoir me permettre de composer des tenues différentes mais toujours dans le but voilà d'une garde-robe cohérente quand j'imagine ma garde-robe estivale la première chose que je cherche c'est la praticité et c'est ce sont des vêtements simples je suis en vacances j'aime porter des vêtements dans lesquels je me sens bien qu'ils soient pas trop serrés qu'ils soient agréables à porter donc là on va commencer par ce que je porte j'ai jeu ça c'est une tenue que je porte très très facilement pour voyager alors là je vais partir en vacances en voiture donc ça sera très pratique mais si je pars en avion ou en train c'est aussi pareil donc là j'ai un pantalon beige en coton c'est un pantalon qui vient de chez captain tortue qui est un chino beige que vous pouvez trouver partout ah oui alors j'ai oublié de vous dire les vêtements que je vais vous présenter ce sont des vêtements que j'ai depuis quand même pas mal d'années à part deux ou trois pièces que j'ai acheté récemment mais je vous mets les équivalences dans des petites photos si il vous manque quelque chose et si vous avez envie de vous faire un petit plaisir donc je reviens mon pantalon c'est un pantalon chino beige alors qui est très pratique pourquoi parce que c'est une couleur neutre et que je vais pouvoir associer avec beaucoup de beaucoup d'autres coloris j'ai pris une chemise très légère fluide qui justement ne me colle pas et pour voyager c'est parfait en plus l'intérêt de cette chemise c'est qu'elle est en voile et elle se lave très facilement c'est à dire que c'est sans repasser c'est à dire que si j'ai la possibilité de la laver pendant mes vacances j'aurais aucun problème pour la faire sécher et par dessus je porte un petit pull dans les mêmes tons donc ça alors ma tenue entière vient de chez captain tortue elle a quelques années je crois qu'elle a trois ou quatre ans et le pull voilà c'est un petit pull qui brique c'est typiquement un petit pull d'été très simple alors maintenant pour les tricoteuses vous pouvez très bien vous le vous le tricoter assez du coton bon moi je n'ai pas encore eu la possibilité de le faire et ce pull vous allez voir s'harmonisera bien aussi après une fois sur mon lieu de vacances avec le reste de ma garde-robe alors je commence par les pantalons et notamment les jeans légers alors ce jean je viens de l'acheter ça fait partie des pièces du printemps que je me suis offerte c'est un jean qui vient de chez promode et c'est un jean qui n'est pas en qui n'est pas en jean en fait il est en coton léger il est en teint de sel je ne sais pas si vous verrez bien à la caméra il est très 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 léger et il n'est pas chaud du tout parce que bon je suppose que cet été comme les autres étaient nous allons voir une période de canicule donc porter un jean vraiment serré c'est pas c'est pas agréable en plus lui il a une forme un peu baguie donc il est il est large et on est très à l'aise dans ce jean donc ça c'est le premier pantalon je j'en porte toujours alors je pourrais éventuellement si je veux pas trop me charger changer c'est à dire ne pas mettre ce pantalon beige et prendre simplement le jean bon après ça c'est un choix mais là moi comme cet été je pars en voiture et que bon j'ai une valise je peux me permettre de prendre un pantalon de plus alors avec ce jean j'ai deux acquisitions récentes c'est la chemise j'ai choisi je l'ai trouvé chez promode c'est une chemise en teint de sel aussi donc qui est très 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 légère elle est bleue donc j'aime moi j'aime bien faire des monocles des tenues monochrome parce que je trouve que ça m'allonge et puis je trouve que c'est joli et puis j'ai acheté ce tee shirt chez mango alors c'est un tee shirt en lin alors dans mes vidéos précédentes je vous l'avais dit moi j'aime beaucoup les t-shirts en lin tout simplement encore une fois pour une question de praticité parce que déjà ça ne tient pas chaud et puis si vous devez le laver vous n'avez pas besoin de le repasser vous mettez sur un centre et le tee shirt en lin ce ne se repasse pas et il est vraiment c'est vraiment impeccable donc voilà déjà ça avec cette chemise et ce tee shirt je peux me faire deux tenues très simplement avec quelques bijoux fantaisie et puis des chaussures dorées ça passera très bien alors un autre pantalon que j'aime beaucoup emporté en vacances c'est un pantalon bleu marine celui ci c'est un pantalon bleu marine qui vient de la créatrice danielle angèle on met des pantalons bleu marine comme ça tout simple on vous en trouvez partout moi le mien a des fines rayures et je l'aime beaucoup parce que ça me permet d'avoir un pantalon si je dois sortir dîner dans un restaurant si je dois aller chez des amis pour avoir toujours quelque chose d'à peu près correct ça change un peu du jean ça change des pantalons trop trop sport et sans être un pantalon complètement habillé c'est un pantalon qui à mon sens vous permet d'être toujours impeccable quand vous devez sortir alors ce pantalon bleu marine je vais l'associer avec une marinière ça c'est un tee shirt en coton marinière alors celui ci vient de chez promode c'est la collection actuelle là vous pouvez le trouver je vous mettrai le lien en barre d'infos et je pourrais le mettre également avec un tee shirt rouge voilà tout simple ce sont des choses vraiment comme je vous l'ai dit en été je moi je n'aime pas les choses trop compliquées et tout en on peut très bien rester chic et bien habillé tout en ayant des choses très très simple et très très facile à porter et puis à la sortir vous voyez tant ce tee shirt rouge que le tee shirt marinière je peux très bien les porter avec le jean que je vous ai présenté tout à l'heure ça fait des tenues des tenues différentes et un style complètement différent un autre pantalon que j'aime beaucoup en été et en ce moment justement cette année on en voit partout j'en ai vu plein et je trouve que c'est très agréable c'est le pantalon fluide fleuri déjà pourquoi fleuri parce que c'est rigolo c'est l'été c'est sympa moi vous savez très souvent l'hiver je suis dans des tons neutres j'aime beaucoup les tons neutres j'aime beaucoup le beige le marron le noir le marine mais en été je me je colore un peu plus ma garde-robe et ce genre de pantalon à condition de mettre quelque chose d'assez neutre au dessus mais ce genre de pantalon je trouve que c'est très très agréable alors moi le mien a quelques années il vient aussi de chez daniel angèle mais j'en ai vu je voulais mais là vous allez voir il y en a plein et pourquoi c'est agréable parce que toujours pareil c'est un pantalon léger c'est un pantalon dans lequel vous n'aurez pas chaud et c'est un pantalon qui ne qui ne vous sert à pas vous pouvez prendre des apéros en terrasse avec des copains vous n'aurez pas le ventre gonflé et cette impression d'être serré dans vos vêtements avec ce genre de pantalon alors toujours pareil dans le cadre de ma garde-robe capsule ce pantalon je vais bien évidemment l'associé au tee shirt rouge bon ça serait un peu flashy mais je pense que ça peut être très très joli et puis je peux également l'associé au tee shirt blanc alors ça bon mais sur le tee shirt blanc ou beige c'est le tee shirt basique que l'on peut emporter alors vous voyez beaucoup de tee shirt sur mon portant estival mais parce que justement comme je vous l'ai dit les tee shirt je les roule dans la valise ça prend pas beaucoup de place et moi j'aime bien pouvoir changer et puis surtout avoir des tee shirts propres si je n'ai pas la possibilité de laver voilà donc ça ça fait un très joli ensemble ça n'empêche pas de même par exemple de mettre aussi également un tee shirt beige en lin c'est toujours pareil alors celui ci est en coton ça c'est un tee shirt qui vient de chez american vintage qu'il ya quelques années et ça c'est un tee shirt en lin qui vient de chez promode alors comme vous le voyez ce tee shirt il va parfaitement avec ce pantalon beige donc voyez je peux faire quand même pas mal de combinaisons et c'est vraiment ce que je vous disais en début de vidéo le but de ma garde robe capsule estivale c'est de pouvoir tout coordonner sans emporter trop de choses et surtout sans faire trop de dépenses et sans être obligé d'acheter énormément de vêtements alors si vous lisez mon blog et si vous me connaissez un petit peu vous savez que je suis une inconditionnelle les pantalons blancs en été j'aime beaucoup alors c'est vrai que souvent on me dit oui à un certain âge les pantalons blancs ça va pas quand on a des rondeurs les pantalons blancs ça va pas écouter je suis pas d'accord le pantalon blanc ça va à tout le monde il suffit de trouver un pantalon qui est adapté à sa morphologie il suffit de bien l'accessoiriser et c'est tellement agréable c'est tellement lumineux que ce soit un pantalon de jogging un pantalon un jean jean ou un pantalon plus large mais ou en jean un pantalon en lin mais vraiment essayez tester le pantalon blanc vous avez je vous mets en barre d'infos puisque j'ai écrit deux articles sur le pantalon blanc je vous donne plein de conseils je vous donne plein de liens pour trouver des pantalons blancs sur mon blog je vais pas le faire en vidéo parce que ça serait trop long la vidéo durerait deux heures mais vraiment moi pour moi le pantalon blanc c'est un must dans une garde robe estivale alors bon je vais pas vous faire l'offense de vous dire avec quoi porter un pantalon blanc on porte avec tout moi ce que j'aime beaucoup c'est le porter avec une chemise très très coloré voilà ça c'est une chemise que j'ai que j'ai depuis un an que je que j'ai trouvé chez daniel angel également vous savez si vous suivez mes vidéos daniel angel est une créatrice montpellirene que j'aime beaucoup et chez laquelle je m'habille assez fréquemment j'achète une belle pièce par une ou deux belles pièces par saison et comme ce sont des pièces qui sont de très bonne qualité ces vêtements me font des années et voyez cette chemise je crois que c'est pas l'année dernière c'est à deux ans donc aller elle est impeccable donc voilà j'aime beaucoup beaucoup cette association alors là c'est pareil si je vais dîner dans un restaurant si je vais dîner chez des amis pendant mes vacances si je vais visiter visiter une ville européenne c'est une tenue qui est tout à fait correcte et qui passe très très bien tout en étant très très confortable parce que la chemise est en crêpes donc elle n'est pas du tout elle ne tient pas chaud contrairement au coton des fois qui peut tenir chaud elle est assez ample pour justement me permettre de respirer et ce genre de chemise je vous mets également des liens je vous mets des petites photos vous pouvez en trouver voilà avec un pantalon blanc elle est assez longue pour dissimuler un petit peu si on a des choses à dissimuler et je peux la porter également cette chemise avec le jean parce que elle a des petits des petites fleurs bleues ça lui donnera un tout autre style avec le jean voyez voilà avec le jean d'été je trouve que c'est c'est très joli et c'est complètement différent quand vous mettez le jean et puis après quand vous remettez le jean blanc avec des chaussures dorées ça donne un style vraiment complètement différent et avec le pantalon blanc ce que j'aime aussi beaucoup porter ce sont des t-shirts dorés alors celui ci je viens de l'acheter je vais acheter chez monoprix voilà il est mort doré alors comme vous le savez j'adore les sandales dorées donc ça y est dans la prochaine vidéo je voulais présenter parce que je les ai commandés j'en ai trouvé j'en ai pas trouvé dans les boutiques j'avais pas trouvé ce que je voulais alors ça paraît un peu idiot de vous dire ça je trouve pas dans les boutiques mais tout simplement parce que je chausse du 35 et je peux vous assurer que quand on chose du 35 c'est extrêmement difficile de se chausser je ne peux jamais me chausser en solde parce que les boutiques ont 1,35 donc du coup en solde j'en trouve pas et souvent ça commence au 36 donc là j'ai trouvé une marque espagnole qui s'appelle mimao qui fait de très très jolies choses et j'ai commandé mes chaussures je ne les ai pas reçues mais je vous les montrerai sur instagram et puis je vous les montrerai dans une prochaine vidéo donc un pantalon blanc que je vais relever un petit peu voyez je relève un peu le l'ourlet je mets des sandales dorées et puis le t-shirt doré je trouve que là aussi avec quelques accessoires quelques colliers dorés je trouve que ça fait une tenue aussi très sympathique pour les vacances pour l'été voilà pour se balader pour pour dîner ou pour pour faire tout ce qu'on a envie de faire pendant les vacances alors je n'oublie pas même si je me je suis beaucoup en pantalon mais je n'oublie pas les robes donc pour ma garde-robe estivale j'ai choisi deux robes une petite robe blanche alors je pose celle ci une petite robe blanche style bohème très 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 facile à porter alors celle ci je les vais acheter il ya deux ans sur une plage en corse c'était une boutique de plage je ne me souviens plus c'était à l'île rousse à côté de l'île rousse et j'ai trouvé cette robe très très sympa donc c'est une robe bohème courte alors je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment les robes bohème longue moi je ne porte pas de robe longue je n'aime pas ça sur moi mais voilà j'ai été très contente d'avoir trouvé celle ci parce que celle ci c'est là typiquement la robe que vous portez sur un maillot de bain c'est à dire que vous êtes sur la plage et puis vous avez envie d'aller d'aller boire un verre quelque part d'aller boire un café ou d'aller simplement déjeuner vous enfilez cette robe et vous êtes tout de suite correct ça ça change un peu je trouve à mon sens ça je trouve que c'est plus plus saillant que de mettre un pareo ou de mettre un tee shirt voilà ça c'est vraiment le genre de robe en plus qu'on peut laver sans repasser moi je les ai trouvé très jolie ce genre de robe on en trouve partout pareil je vous mets des liens et puis j'emporte une robe une autre robe un peu plus habillée que j'ai trouvé dans la boutique siensun que j'ai acheté l'année dernière donc c'est une robe assez fluide très 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 simple alors ce modèle là n'est plus dans la boutique mais j'en ai vu d'autres je vous mets aussi le lien voilà ça ça aussi c'est un genre de robe qui va bien la morphologie qui ne sert pas puisque moi je suis petite et je n'ai pas de taille marquée donc je suis obligé de mettre des robes un peu droite et un peu fluide et je trouve que celle ci me va me va très bien donc elle ne se froisse pas je peux la mettre dans ma valise sans problème tout pareil avec des sandales dorées et un joli petit sac un beau collier ça fait une tenue très très sympathique pour l'été et qui ne coûte pas très cher puisque de mémoire je crois que cette robe je l'avais payé un peu moins de 40 euros je l'avais acheté en solde je l'avais acheté en solde c'était les soldes du mois d'août donc voilà c'est le genre de choses vous voyez qu'on peut acheter facilement en solde puisque ce sont des vêtements qui ne se démodent pas et c'est justement pour ça aussi que je prône ce genre de garde-robe capsule parce que plutôt que de voyez moi ma garde-robe est très simple et c'est pas vraiment très à la mode c'est passé voilà l'important c'est pas de suivre les tendances c'est pas d'avoir le dernier cri mais c'est d'avoir des vêtements cohérents que vous puissiez remettre d'une année sur l'autre sans être ringard et qui reste aussi qui se tiennent bien et qui est quand même une certaine qualité alors dernière chose c'est la petite laine ou la petite veste en cas de froid ou en cas de soirée fraîche et puis ça dépend où vous allez en vacances parce que tout le monde ne va pas dans le sud mais il y a des régions où il fait un petit peu plus frais donc moi j'ai deux solutions j'ai la veste marinière donc ça c'est à c'est vraiment c'est ces mots c'est ma veste marinière que j'adore que j'ai depuis des années que j'ai aussi trouvé chez daniel angel donc c'est une veste que je peux porter en en tee shirt comme je peux la porter en veste simplement donc avec tout ce que je vous ai présenté le pantalon blanc le pantalon bleu marine le jean ça va parfaitement donc cette veste m'accompagne tout le temps partout et notamment pour ma garde-robe estivale même si certes par exemple l'année dernière je crois que j'ai jamais mise parce qu'il a fait tellement chaud que voilà j'ai pas eu l'occasion de mettre quelque chose d'avec des manches mais je la mets quand même toujours dans ma valise au cas où et puis maintenant que je là je vais être très contente de le porter en cas de soirée fraîche c'est une petite laine et moi ma petite laine je suis très fier parce que c'est moi qui les tricoter c'est un modèle c'est un modèle de d'emili louis ça c'est le cardigan loose que j'ai travaillé avec des rayures donc il est blanc avec des rayures dorées et c'est vrai je suis très très contente parce que cette année je vais l'emporter avec bien évidemment avec mon jean blanc ça va être parfait et puis je vais pouvoir l'associer aussi à mon petit t-shirt doré donc je pense que ça va faire un ensemble très sympa et puis c'est le voilà c'est la petite laine dont on a besoin le soir puis moi je suis tellement contente de me l'avoir tricoté que ce soit fait main qu'elle va vite rejoindre ma valise et bon je pense pas c'est du mohair donc je sais pas si je la mettrais beaucoup en été mais on ne sait jamais puisque je vais dans une région où le soir il fait un petit peu froid donc peut-être que je pourrais la porter et alors dernière chose ce que je glisse dans ma valise systématiquement c'est un t-shirt noir un t-shirt noir tout simple tout basique pourquoi parce que c'est la valeur refuge c'est à dire que un jour vous savez pas vous n'avez pas d'idées vous savez pas quoi mettre voilà vous mettez un jean un pantalon blanc vous mettez un t-shirt noir et vous êtes tout de suite habillé et puis pour aller à la plage aussi parce que j'ai oublié de vous parler d'une autre pièce que j'en porte dans mon dressing c'est le short donc moi j'ai un short qui je saurais de vous dire combien d'années il a parce qu'il est assez vieux mais il a une couleur neutre il est beige donc c'est un short que je vais porter avec tous les petits hauts que je vous ai présenté notamment voilà avec le t-shirt noir bien sûr ça va parfaitement alors moi le short je le réserve pour la plage je ne me balade pas en ville en short parce que je trouve que je n'ai plus l'âge de le faire après c'est totalement personnel chacun fait comme il veut moi voilà je quand je vais à la plage je mets un short si je vais à la campagne faire un pique-nique avec des amis je vais mettre le short mais je ne vais pas visiter une église en short je ne vais pas visiter une ville en short ça c'est très très personnel par contre ce que j'aime beaucoup et là j'en prends aussi pas mal avec le short ce sont des petits débardeurs donc moi j'en emporte trois couleurs différentes j'ai un noir un blanc et un jaune voilà ce sont des débardeurs en lin que j'ai depuis aussi quelques années que j'achète en général chez mango parce que je trouve que ils sont de bonne qualité et ils tiennent bien dans le temps parce que voyez le jaune je crois qu'il a deux ans le blanc je crois qu'il a trois quatre ans et voyez le blanc est resté le blanc est resté impeccable il n'a pas jauni voilà donc je mets un t-shirt comme ça et le short des tongs et je suis parée pour aller à la plage voilà j'ai fait le tour de mon dressing estival alors n'hésitez pas à me dire en commentaire vous ce que vous emportez en vacances si la garde-robe capsule ça vous parle si c'est quelque chose que vous avez envie de mettre en place si c'est quelque chose que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas du tout si vous êtes de la team j'emporte ma vie en vacances dans ma valise ou si justement vous tendez comme moi à avoir une garde-robe un peu plus simple écoutez j'attends vos réactions et vos commentaires nous arrivons au terme de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère qu'elle vous aura intéressé comme à chaque fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air c'est très important pour moi je vous retrouve la semaine prochaine pour un podcast tricot avec mes avancées tricot et mais en cours je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très vite